Salle 3 Décoré aux engobes, faïence populaire ou décor riche, on y trouve également quelques souvenirs de l'atelier d'Alfred Beau occupé actuellement par le hall d'accueil. Ces productions peuvent désormais être approfondies. Tout d'abord, les poteries aux engobes perpétuant les débuts de la faïence de Quimper, les terres cuites, la naissance du décor sous émaille à travers un pichet au manoir et enfin les grès au sel. Maintenant penchons-nous sur un aspect plus connu de Quimper, le décor sur émaille creux, le fil conducteur et l'histoire des faïenceries. L'arrivée de Pierre Bellevaux est mise en avant avec les typiques décors nivernais puis on fait connaissance avec leur interprétation quimperoise. Son successeur est Gendre Pierre Clément Cossy arrivera de Rouen, lui aussi avec ses poncifs, émeaux, couleurs, voire même peinteurs et peinteuses et lui aussi verra la quimperisation de ses productions. Rapidement les deux styles seront amalgamés, ainsi naîtra le Quimper. Rouen ne connaissait pas le jaune, le vert le rouge de fer ou grès de Thévié, Quimper les réunit et les utilise à merveille. Les compositions graphiques des décors s'inspirent du style rayonnant de Rouen traité avec le coup de pinceau de verre, le décor à la douche. Sous-titrage ST' 501